Bonjour à tous, c'est Tews de la chaîne DBT et aujourd'hui on va continuer notre aventure sur Doom donc la dernière fois on s'est laissé au début du niveau 3 donc c'est parti le début du niveau voilà donc ici il y a du vide, là il y a une porte bleue donc je vais aller de l'autre côté tout simplement donc je précise que ce niveau je ne l'ai pas fait avant alors j'ai joué à Doom mais il y a vraiment très très longtemps donc j'ai quasiment plus, je m'en souviens quasiment plus bon c'est un bien du 2 mais de celui-là je m'en souviens plus beaucoup visiblement il y a beaucoup plus d'émili que dans les deux premiers niveaux ok il n'est pas mourir non bon ok c'est parti voilà là il y a beaucoup plus d'ennemis quand même donc j'ai vu un ascenseur par là je ne sais pas ce qu'il y a, il y a une armure ok ok un fusil donc qu'est-ce qu'il y a ici ? j'ai faisant un bouton voilà donc il a visiblement ouvert quelque chose je ne sais pas quoi donc passage secret oui oui pas de soucis c'est la tuerie partie l'endroit quoi ah bah ils sont tous bas ok ils sont tous entretués comme ça ils ont vu de s'entretuer donc ils venaient de la rue donc j'ai le bouton de là-bas à de ouvrir ici ok on va aller ici de toute façon voilà j'ai entendu un truc là ok donc il y a des passages secrets aussi là-dedans bah bon on va tuer tout le monde voilà donc il y a encore des monstres je ne sais pas où donc ici on a la clé jaune mais je n'ai pas vu de porte jaune je ne sais pas où est-ce qu'elle est bon on a une clé jaune il faut la bleue mais je ne sais pas aller où bon en tout cas ici il y a un passage secret voilà donc ça on entend le c'est où ? c'est où ? j'ai raté je recommence maintenant je sais où est-ce qu'il est vite 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 oui très bien c'est très très sombre ici voilà ah c'est là où il y a la boule bleue ok donc cette boule bleue on la connait ça donne 100 points de vie donc ah il y a en face aussi là je vais essayer de voir et oh le lance-roquette cool cool avec ça ça va péter de partout c'est très bien donc est-ce qu'il y a quelque chose à faire est-ce que ça mène quelque part ça à priori ouais ok bon on ne peut pas y aller parce que l'autre côté on peut y aller ah oui j'ai bien fait de continuer et je crois qu'il y a même encore un passage secret ici donc il y a un bouton je ne sais pas trop à quoi il sert bon on va voir voilà donc ici on peut pas y aller donc ici différence de couleur toujours c'est le passage secret il y en a combien ici des passages secret je n'ai même pas vu voilà donc il y en a 4 ok donc il y en a enfin j'en ai vu 4 mais il y en a 7 en tout alors 131 zb ok voilà j'ai pas vu voilà donc qu'est-ce que je n'ai pas fait ici encore je n'ai pas fait là je n'ai pas été ici le bruit de cette arme fera toujours rire pas très bien donc on sent bien que la difficulté là maintenant contrairement à deux premiers niveaux où il n'y avait pas grand monde enfin il n'y avait pas beaucoup d'ennemis mais là il y en a beaucoup plus donc un bouton ici qu'est-ce que ça fait ça montre ça est-ce que ça fait quelque chose j'ai vu là-haut qu'il y avait des munitions de roquettes donc je ne sais pas du tout comment il y va donc est-ce qu'il faut il faut aller en bas est-ce qu'il y a un bouton en bas aussi je ne sais pas du tout il n'a pas l'air d'avoir de bouton je ne sais pas donc qu'est-ce qu'il y a derrière il n'a l'air d'avoir une espèce de couloir je ne sais pas trop quoi donc je reviendrai ici en tout le sens si je n'arrive pas à trouver aujourd'hui ils ont envie de s'entretuer tous c'est un truc de faux ils s'entretuent là voilà la clé elle est là la clé bon ça c'est un joli piège ok bon maintenant je ferai gaffe à chaque fois que je prendrai des clés ou des trucs comme ça là il fait sombre donc c'est bien par là voilà ok donc j'ai bien la clé bleue par contre je n'ai toujours pas trouvé la porte jaune je ne sais pas où est-ce qu'il est ok donc là j'ai 4 secrets j'en ai un cinquième je ne sais pas comment on y va ici aussi je ne sais pas comment on y va donc le bouton n'a pas fait baisser le truc là je ne sais pas donc on va aller à la porte bleue il n'y a pas de pont aussi à la contre ah ça doit être le bouton là le bouton dans le passage à chacrer que j'ai dit que je ne sais pas à quoi il sert ça doit être ça donc en appuyant sur ce bouton ça m'a fait lever un pont donc j'imagine que là en face je crois que c'est la salle de la ok bon ici c'était la salle ben voilà on voit en haut là c'était la salle où il y a eu la tuerie partie et donc il faut continuer je ne sais pas où ça mène tout ça la fin pourquoi c'est la fin du niveau ah ça doit être un niveau secret ça doit être un niveau secret il y a des niveaux secrets parfois dans le jeu ok bon ben là je vais je ne vais pas appuyer tout de suite ça doit être un niveau secret ah bah c'est ici ok ok je ne m'attendais pas à ça je pensais que c'était un couloir mais non c'est un ascenseur ok donc il me reste combien de passages secrets il me reste un et un seul bon là j'ai plutôt de la chance je crois que les derniers passages secrets je vais peut-être dégalérer mais pour l'instant j'ai de la chance j'ai pas trop galéré voilà donc on va continuer le niveau comme normalement donc on va aller par la part de nouveau normalement ok de toute façon on voit qu'il reste pas mal d'ennemis encore à tuer donc on a pas fini c'est bon il n'y a plus personne qui veut venir derrière là-dessus c'est bon il n'y a plus personne qui veut venir derrière là-dessus voilà il y a du monde ici là c'est le bordel c'est pas bien tiré voilà très très bien ah bah voilà ça c'est la fin classique on va dire donc la fin qui mène au niveau 4 et l'autre en fait ça doit être la fin qui mène à un niveau secret donc je vais juste ouvrir je vais pas appuyer donc ok donc là je vais pas appuyer ici je vais aller sur l'autre donc il reste un passage secret donc où est-ce qu'il est celui-là ah qu'est-ce qu'il y a ouvert ah là ok ok donc là j'ai plutôt de la chance j'ai pas trop galéré à les chercher ça c'est cool donc qu'est-ce qu'il y a enfin on va monter une tronçonneuse je l'ai déjà des munitions de roquettes très très bien ah bah là voilà la porte jaune la fameuse porte jaune que je n'avais pas trouvée ils nous ont appris un passage secret c'est bizarre d'ailleurs ok on va demander où ce qu'ils étaient les amis on va essayer de tirer au rapau au hasard je vais pas aller voir tout le monde en pour être tranquille parce que là ça n'est mieux ou pas alors la boule bleue ça on connait bien maintenant leur mur et ça l'espèce de deuil là qui est là ça va nous tout simplement nous camoufler donc malheureusement j'ai tué tous les ennemis donc on ne pourra pas je ne pourra pas montrer ça mais en fait si on arrive à côté des ennemis en fait ils ne nous voient pas tout simplement ils restent immobiles comme ça donc c'est plus facile à les tuer donc c'est du camouflage un peu à l'ancienne donc qu'est-ce qu'il me reste à faire ben plus rien maintenant on va terminer mais terminé ici donc à la fin du enfin pour aller vers le niveau secret voilà terminé donc j'ai passé quand même 11 minutes j'ai comment j'ai tué tout le monde j'ai découvert tous les secrets c'est parfait donc on est sur le niveau secret d'après ce que j'ai compris je crois qu'il y a du monde je vais faire du tir non-stop pendant 3 minutes c'est bon il n'y a plus personne ? attends j'ai plus que 21 ennemis je pensais avoir tout plus que ça ok donc on va aller par où ? on va commencer ici puis on va aller dans dans l'ordre donc ici il y a une porte rouge donc je vais pas aller ici ici il y a une porte jaune ok très bien on va aller ici ok ça c'est une camouflage c'est bon il n'y a pas des donc il n'y a que ces ennemis là qui peuvent être invisibles les espèces de cochons qui essayent de vous croquer donc une porte jaune mais si je vais vous s'amener là donc il y a deux passages secrets comme les aussi dans ce niveau ok je suppose qu'il y a un passage secret par là puisque non ça se lève pas je pensais que ok donc rien de particulier je pense pas de toute façon pour les passages sucrés au pire je reviendrai et je couperai mon tâche et vraiment c'est trop bon ok ben je vais aller au dernier endroit donc non ben non ici c'est une porte bleue ok je sais pas trop quoi faire je sais pas trop où aller ah si je vais pas t'essir d'accord il y a un bug d'accord il y a un bug pas trop de bien donc ici on a la clé jaune c'est très bien voilà qu'est-ce qu'il y a ici donc maintenant j'ai vu que des fois il y avait des pièges donc j'espère que si je la prends non c'est bon rien ici donc une porte rouge c'est pas ça que je cherche donc je vais aller là là par contre il y a un piège comme ça un peu l'on se requête comme ça au lieu de tout oh là là je pense qu'il y a des murs qui vont s'ouvrir en plus il y a une espèce de petit bug load donc à mon avis il y a un mur qui va s'ouvrir donc c'est parti ok j'ai bien entendu un truc s'ouvrir je sais pas c'est quoi ok là c'est bien c'est assez bien c'est bon c'est bon il y a plus personne arrêtez de réparer parce que c'est pas de chien on a tué combien là ? 52 déjà donc on va aller à la porte jaune de toute façon c'est ça qu'il faut faire donc elle était où cette porte ? elle était là je crois elle était par là ah oui elle est là ah par contre c'est un piège après du même site qu'à tout à l'heure on va voir c'est carrément des murs qui vont s'ouvrir une pierre comme ça en plein milieu enfin la clé là c'est bon j'ai toujours pas des couleurs de passion secrète je sais pas où ils sont voilà je commence à connaître maintenant les pièges les machins des trucs comme ça alors là rouge elle était où ? elle était non ça c'est la jaune là je crois qu'elle était ici et en face voilà alors moi ce qui est bien c'est un peu plus facile pour moi d'accord il y a un petit truc là d'accord qu'est-ce que ça a ouvert ici donc ça a ouvert ça ok c'est parti pour la plusieurs parties vous aurez à deux bégées je sais pas pourquoi ok ici il y a la clé bleue par contre je sais pas c'est monstre donc c'est bon il n'y en a plus ok donc là par contre il reste quand même des ennemis il n'y a rien même pas non ok je suis étonné parce qu'à chaque fois ils mettent des pièges et puis ça et là non il n'y a rien d'accord alors ok elle était sûre elle était là ok on va continuer ok ok ça se chute en va je crois que pour les autres épisodes je vais mettre au moyen parce que là il n'y a pas beaucoup d'ennemis d'accord ah bah voilà il y en a un ici très bien et après bon je suppose qu'il faut faire ça ah non non qu'est-ce que j'ai fait hop là bah attends mais je suis vraiment je suis ennui ou quoi là ok je crois que je vais sauter je vais un peu tricher parce que là j'ai du mal c'est quand même un peu plus simple avec le sauron voilà très bien et l'autre passage sacré c'est en bas donc je vais quand même enregistrer parce que si je tombe en bas qu'il n'y a rien et que je meurs bon j'ai pas envie de recommencer donc je vais sauvegarder voilà et on va voir si en bas il y a un passage sacré le deuxième passage sacré du niveau ok il y a un passage sacré il y a un passage sacré ok je sais pas où est-ce qu'il est donc ce que je vais faire ok je l'ai vu donc là c'est une question de timing en fait remonte 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 très bien et c'est chaud comme timing bon voilà me revoilà ici donc j'ai enfin trouvé le deuxième passage sacré donc c'était pas depuis ici parce que ici en fait c'était tout simplement la planque pour les ennemis donc dès qu'on venait de conserver ça ça s'ouvrait pour que les ennemis sortaient tout simplement donc j'ai vu fausse route j'ai même dû recommencer parce que en fait j'étais quasiment mort donc j'ai recommencé voilà donc le premier passage sacré il est là le deuxième il est pas du tout là donc regardez bien donc c'est pas ici c'est il faut que je trouve la salle où il y a le voilà le grand ascenseur ici et là en me baladant surtout sur la map c'est ici dans le coin donc c'est ici le passage sacré il est là vu que ça vu que ça s'activait tout seul je suis rentré dedans et j'ai activé le passage sacré je voulais pas la place donc c'est bien c'est bien ici le deuxième passage sacré ça a pris quand même pas mal de temps donc j'ai dû prendre un bon quart d'heure au moins un quart d'heure 20 minutes donc on va voir ça donc de toute façon je vais terminer le dévot on va voir le temps que j'ai passé dessus et à mon avis ça va être assez assez important quand même voilà vous voyez 20 minutes donc j'ai bien passé du temps de chercher le passage sacré surtout qu'il fallait que je comprenne déjà que ce que j'avais vu c'était pas le passage sacré et ensuite que je me balade un peu autour d'un map pour le trouver tout simplement donc ici c'est le véritable niveau 4 on va dire ça comme ça voilà le niveau 4 donc on va se laisser ici pour aujourd'hui donc la prochaine fois on se retrouve ici donc à la prochaine